Alors maintenant que vous avez fini de terminer, d'installer les petites boucles en haut, il s'agit de venir les refermer. Alors on tourne tout simplement, comme ça, jusqu'à temps qu'elles se touchent une et l'autre. Alors toutes les cinq, les six petites boucles sur le dessus sont ainsi fermées complètement. Après ça, il faut fixer les bandes du dossier ici. Alors avec un autre petit morceau de deux centimètres, on vient l'installer ici entre chaque morceau. Ça fait que ça en fait cinq à poser. Après ça, il restera les petits morceaux ici du dos, ceux qu'on a taillés au début, on en avait cinq. Alors il s'agit de les insérer entre les dossiers, puis on vient les coincer la même chose. avec un autre petit morceau de deux centimètres. Alors on place ça en fait plusieurs, parce que là c'est épais, là. Il y a plusieurs petits morceaux de tôle qu'on doit insérer ensemble pour fixer les boucles. Alors on pince ici, on peut aller de l'autre côté, comme ça. Puis on s'assure que tous les morceaux sont bien coincés. Et là, on resserre. Ça glisse des fois, il faut faire bien attention. On se reprend. Il faut que tout, tout soit bien, bien fixé. C'est un travail de minutiaux. Si on veut que tout soit beau, tout bien égal, alors il faut prendre notre temps. Ça peut prendre environ trois heures, faire une petite chaise avec beaucoup de travail comme celle-ci. Alors le dernier morceau ici, on vient l'insérer entre les deux bandes qu'on avait, comme ça. Et puis la pièce de deux centimètres qu'on vient installer, elle se trouve à tenir tout au complet, les barreaux de la chaise et puis la garniture qu'on ajoute. Alors on serre très fort ici et on vient replier, comme ça. Alors, il reste encore une ici à installer pour que toutes se tiennent ensemble. On va en arrière, on les embarque toutes dans la petite pointe qui était pliée. Quand on voit que ça va être un petit peu trop long, on enlève une petite partie avant de la replier, comme ça ici. On vient pincer très fort et puis on le prend de l'autre côté. Et avec le pouce, on replie et on coince. Alors toutes les parties ici, on peut toutes les ajuster. Si des fois il y en a une qui est plus longue que l'autre, on la twist. Avec les pinces, on la tourne, comme ça. Là on ajuste pour que toutes soient identiques. Celle-ci, je vais la resserre un petit peu. Voilà. Alors là, notre dossier commence à être bien formé. Il va rester après ça, les bras. Alors, vous prenez encore votre règle. Vous faites un petit trait à 5 cm sur le bras qui va être le plus en arrière. Puis, on vient l'attacher ici avec le dossier au-dessus de la petite ligne. On vient l'attacher comme ça. On pousse comme il faut la tôle. On le met en haut de la petite ligne noire. Puis, on referme comme ça ici. Alors, celui-là, on va lui donner une petite forme ronde comme ça ici. Et puis, le morceau qui reste pour le bras ici, lui, c'est le contraire. On fait une petite boucle en le poussant vers l'intérieur, comme ça ici. Puis, on pousse. Puis, on vient l'attacher la même chose, comme ça. Alors, c'est pratique d'avoir tous nos petits morceaux de 2 cm qu'on a coupés à l'avance parce que c'est long de tout installer ça si on ne les a pas préparés puis pliés d'avance. Alors, on coince ici. Comme là, je pense qu'il va peut-être être un petit peu trop long. Alors, on peut enlever une petite partie. Et voilà. On replie. On serre comme il faut avec les pinces. Et on replie avec le pouce. Et on referre. Après ça, il va rester les morceaux qu'on avait faits, les 2 morceaux de 7 cm. Les autres, ils vont dans les bras. C'est le modèle que j'ai fait. Mais vous autres, vous allez pouvoir inventer les modèles que vous voulez. Avant d'installer l'autre morceau ici, eh bien, on peut venir tourner cette partie-là ici. On la tourne avec les pinces, comme ça. Pour la monter jusqu'à la petite attache qui la tient coincée. On fait la même chose de l'autre côté. On achève la chaise. Après ça, il restera à la peinturer. Installer un petit coussin si vous voulez que ce soit un pic épingle. Alors, les morceaux ici, les premiers du bras, eux, on les tourne aussi avec les pinces jusqu'au morceau qui les retient, jusqu'à la petite attache. Puis là, pour que ça fasse un beau, on peut comme, tu sais, slacker un petit peu là, mettre un peu plus de lousse, comme on dit, pour ouvrir la boucle. Alors, la même chose, on tourne jusqu'au fond, puis là, on redonne un petit peu de lousse. Alors, on commence déjà à avoir de l'allure. Puis, les petites garnitures ici, bien, c'est à notre choix, là. Vous faites la garniture que vous voulez. On peut venir l'installer ici. Alors, on fait juste la fixer encore avec deux petits morceaux. C'est juste une petite garniture supplémentaire. Vous n'êtes pas obligés d'en installer. C'est à votre goût. Comme ça. Mais aussi, il va être un petit peu trop long. Quand on les coupe plus que 2 cm, là, c'est excédent. Et puis, il reste un petit morceau de tôle que, des fois, il faut recouper si on n'est pas capable de le plier en trois sections. Alors, j'ai de la difficulté. C'est normal. Et voilà. Il faut toujours bien les placer un vis-à-vis de l'autre. Comme ça. Alors, là, il y a encore un petit excédent qu'on peut venir enlever. Et voilà. Alors, on vient fixer l'autre côté. Toujours avec une petite pièce. Et la chaise va être presque terminée. Voilà. Il peut venir ici, comme ça. Là, c'est un petit excédent. On peut l'enlever. Et on referme. Alors, ça fait juste une petite décoration de plus. Ce n'est pas nécessaire de l'installer. C'est à votre goût. Alors, la même chose du dernier côté. Et notre chaise va être complètement terminée. Pour la peinture, eh bien, on peut utiliser la peinture en arrêt au sol. Si vous préférez en arrêt au sol. Ce n'est pas long. Il s'agit d'avoir un endroit bien aéré. Et puis, c'est plus rapide. Si vous voulez la faire, la peindre à l'acrylique. Alors, c'est plus long. Mais vous pouvez, à ce moment-là, mettre deux teintes, trois teintes. Peinturer la chaise comme vous désirez, en plusieurs couleurs. Seulement que c'est un petit peu plus long. Alors, ici, j'enlève aussi un petit excédent. Et voilà, notre chaise est terminée. Alors, il y a différents modèles que vous pouvez faire. Puis, dans une autre vidéo, je vous montrerai des modèles qui sont terminés complètement, de différentes couleurs. Alors, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance.